et c'est fait la saison 2 est terminée et bah ce fut plein de suspense tout ça quand même jusque dans les dernières minutes de la course principale on a cru que le titre pourrait changer de main alors la pôle de la force india devant les deux lotus Perez il a sorti un sacré tour vu le niveau des lotus la sauveur de Tesslative n'était pas en reste, dommage qu'il n'ait pas performé comme ça en course Ecliptik 5ème devant Tibf1, Julien, Adrien Abdel et Choumise de Best alors évidemment pas de récompense pour qui que ce soit vu que c'était la dernière course en termes de sous forcément les budgets ont été vidés sauf pour Maitlefou qui a oublié de prendre ses evos du coup dommage la course E1 a été remportée par M. Choumi devant un type direct Pronotype Ayoyo, Belinda incroyable course, Romain Tibf1, Julien, Tesslative, Adrien donc là il y avait 8 premiers marqués des points et la deuxième course Tesslative Ecliptik s'est fait atomiser enfin atomiser quelqu'un surtout en début de course du coup il n'a pas marqué de points non plus en course principale en course sprint ce qui fait qu'il s'est fait baiser à la fin par Ecliptik 25-0 et lui a chopé le titre c'est dingue en même temps voilà ça se jouait entre les deux sauveurs alors Roro qui un temps était en lice pour le titre aussi pendant une bonne partie de la course malheureusement il a eu un accident à la fin mais de toute façon bon la Red Bull était un poil juste pour qu'il aille chercher de la performance c'était compliqué quoi Coco lui sans cette erreur il était plus rapide mais sans cette erreur il aurait gagné le titre dommage son pilote a surpiloté et peut-être que la voiture était trop rapide pour le talent de Romain Groujean qui sait il n'a pas réussi à la contrôler sous la pluie Romain trop d'erreurs de toute façon il fallait qu'il gagne absolument sachant qu'en plus il partait 21ème ça c'était compliqué quoi ce titre lui il partait 2ème donc il avait au final un peu plus de de chances de gagner et c'est ce qu'il a réussi à faire Hamilton a fini 2ème au final derrière on retrouve Ecliptik Belinda qui fait encore une masterclass 5ème incroyable dernier week-end bon malheureusement on la reverra pas je pense pas qu'elle revienne sur le championnat vu qu'elle est inactive depuis le début de la saison 2 bon tant pis de toute façon il n'y a que 20 baquets cette saison donc autant que ce soit des gens qui jouent et pas des fantômes Romain Roro Choumi Choumi the best et Pronotype mais le reste n'est pas inquiet beaucoup d'accidents encore de 3 engines Vettel du coup Julien et Yoyo 2 moteurs Ferrari et un Renault alors le classement pilote a été mis à jour bon on a fait ça en direct on a fait le suivi en direct pendant la course pour voir qui gagnerait et voilà aux 2 points près Elective qui coiffe au poteau Tesla type bon bah c'était mes 2 pilotes qui étaient favoris enfin Elective n'était pas vraiment favori parce qu'il était loin quand même il était 4ème avant la course avec 23 points de retard quand même là c'est un peu un remake de 2007 en fait avec Raikkonen qui coiffe les 2 au poteau en coucou encore une fois lui aussi c'est Paris Feige qui gagne pour remporter le titre malheureusement il n'a pas réussi à le faire même une 2ème place ça ne l'aurait pas fait donc Romain enfin Roro bon la Red Bull n'a pas suivi fin de saison un peu compliqué début de saison pas mal mais après bon ça a été plus compliqué Thibet fin 5ème type direct avec les Thib Abdel belle saison mine de rien 80 points marqués quand même même s'il n'a pas marqué de points au Brésil au final ça reste un bon bilan sa meilleure performance pour nos Thib chemise the best VT Junior aussi qui a quand même gagné une course c'est pas si mal Mat LeFou Thib Mercedes News a été décevant sur cette saison malheureusement 13ème seulement d'ailleurs on retrouve YoYo Adrien Romain Julien M. Choumi alors M. Choumi assez poisseux aussi cette saison vu la voiture qu'il avait surtout en fin de saison il n'a pas su en tirer profit malheureusement 18ème LG 93 Belinda Choumi qui est passé par Belinda sur la fin oh là là l'humiliation totale dire qu'il jouait le titre en saison 1 et Alain 3 points en même temps quand on n'évolue pas sa voiture c'est mérité j'ai envie de dire c'est logique dira-t-on bon les équipes Sober 50 surprises le titre alors la surprise c'est Mercedes qui revient qui passe de 4ème à 2ème qui coiffe Red Bull et Force India au poteau incroyable Red Bull qui sera 3ème au final devant Force India P4 c'était très serré entre ces 3 équipes pour le coup Williams Lotus bon Lotus qui est revenu qui a passé Ferrari mais ça n'a pas été suffisant il manquait une course pour passer Williams et pourquoi pas revenir sur le groupe de 2-3-4 mais bon ça ne l'a pas fait Ferrari finira 7ème devant McLaren Toros 75 Caterham 74 on est loin de la saison 1 ensuite on retrouve Marussia bon dernier 39 points pareil la saison 1 ils avaient fait mieux que ça compliqué aussi pour Marussia et ben voilà écoutez on va regarder le budget quand même avant de se quitter alors au final qui a le mieux dépensé son argent c'est Electib 4842 il restait incroyable efficience là Tesslati 28 000 Rho pareil 17 000 bien 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 joué Romain pareil 15 842 mais globalement vous avez été plutôt efficient dans vos dépenses bon sauf certains où il restait 1 million quasiment choumis voilà ce que je disais dans les news des Evo dans la vidéo des Evo vous auriez pu dépenser un peu ça dans le carburant embarqué au départ ça vous aurait permis de tout dépenser gentiment quoi pour mettre le fou dommage pour lui il a oublié complètement les Evo sur les dernières courses tant pis pour lui j'ai envie de dire voilà écoutez comme la saison 1 ça fut très disputé jusqu'au bout je dirais que c'était même plus disputé que la saison 1 au final plus de suspense même si c'était assez kiff kiff parce qu'à saison 1 ça s'est joué dans la dernière course aussi mais là franchement encore une fois c'est un beau succès et puis voilà quoi du suspense si seulement il y avait ça en vrai F1 ça serait incroyable on espère que ça soit la même pour F1 Legacy qui arrive avec le vieux mode 1950 et 1 et F1 Brain saison 3 avec 16 courses programme peut-être que ça sera moins serré on verra mais bon on va faire tout pour que ça restera évidemment voilà donc pour cette saison 2 je sais pas ce que vous avez pensé dites moi en commentaire si vous avez préféré la saison 1 ou 2 alors moi pour ma part je dirais que alors peut-être le défaut quand même c'est le nombre de crashs et d'abandon sur la saison 2014 il y avait beaucoup trop d'accidents les IA des fois elles avaient des AVC je sais pas pourquoi en saison 1 ça faisait pas ça c'est vrai que c'est un peu dommage ça a un peu gâché je dirais entre guillemets la saison mais bon voilà c'est comme ça c'est les modes ils sont différents les uns des autres on peut pas tout avoir on verra si 2015 c'est pareil ou si c'est plus comme le 2013 pour le coup avec moins de dégâts suspense total je vais préparer ça dans les deux semaines qui viennent puisque là il y a une pause de deux semaines avant la première course à Melbourne de la saison 3 le calendrier est déjà dispo je vous ai mis ça dans la rubrique calendrier sur le forum et il reste des places si vous voulez vous inscrire les nouveaux éventuellement vous pouvez faire un compte sur le forum et choisir votre pilote et votre écurie il reste une dizaine de places un peu moins pour l'instant du moins voilà donc prochain rendez-vous Air Factor ça sera samedi prochain avec Cash Factor saison 2 avec le mode 1GP et les pays etc il y aura 30 voitures sur la grille incroyable ça va être passionnant je pense ça va être buzzant et puis F1 Legacy arrivera dans 10 jours avec le Grand Prix de Reims et puis F1 Brain dans 2 semaines voilà le calendrier et bien je vous dis à bientôt ciao